et les amis on se retrouve pour une nouvelle ouverture de cartes pokémon et cette fois on va ouvrir cette magnifique pokéball alors c'est une pokéball qui est toute blanche avec un trait rouge sur le centre elle est vraiment vraiment très 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 belle alors je vais l'ouvrir en direct dans cette vidéo on va découvrir ce qu'il ya à l'intérieur normalement dans les pokéball donc c'est un jeton et puis et puis également aussi trois booster alors les booster généralement sur les dernières pokéball que j'ai pu avoir c'est des boosters qui n'était pas forcément récent donc même si les pokéball sortent aléatoirement dites vous bien que c'est souvent des des rééditions ça permet souvent découlé des des anciens booster un vendu donc on va voir la surprise dans cette pokéball collé voilà alors quand vous pouvez le voir elle est vraiment vraiment très très belle c'est sympa par contre ça c'est des objets autant à l'impôte dessus j'avais pas vu voir si je peux pas le l'enlever autant ce sont des forcément il n'y a pas forcément des cartes super intéressante parfois autant qui est beau ne sont vraiment belle à la décoration alors on a une carte on a un petit jeton à l'intérieur comme expliqué et puis on a trois boosters comme prévu c'est des boosters qui sont pas récents c'est assez du soleil et lune le premier soleil et lune ultra prisme ensuite soleil et lune éclipse cosmique csl 12 et soleil et lune tonnerre perdu donc c'est des boosters qui sont un peu plus anciens qui ont plusieurs années on en a déjà eu b 05 en sachant qu'une famille qui sort tous les trois mois voilà ça permet de faire une idée sur sur l'article en lui même là petit conseil l'article et surtout si vous souhaitez en acheter c'est surtout pour la déco que vous pouvez avoir pour cette pokéball après pour les cartes en elle même vous savez pas forcément ce qui est à l'intérieur et puis j'ai pu constater après plusieurs ouvertures qui n'y avait pas forcément des cartes super super intéressante je sais pas si c'est toutes les pokéball qui sont comme ça ou si c'est une question de chance ou pas mais bon on va ouvrir les trois boosters qui sont l'intérieur on va découvrir ensemble ce qu'il y a alors la carte cote c'est là je vous la réserve pour la fin de la vidéo allez c'est parti donc premier booster premier booster qui est donc une trace prisme soleil et lune ultra prisme on va voir si on a des cartes intéressantes on va commencer donc par les communes mou fouette mou glouton magmar tout piqueur d'alola rose elia motisme a donc c'est peu commune spirit onbe derrière cristal antique en peu commune donc maintenant on a l'énergie ok et maintenant on arrive à la rivers hop hop au purée alors je disais qu'il y avait des trucs pas forcément sympa ben alors là dark rye c'est une rare au laura mais elle est elle est magnifique je pense pas je l'avais celle là elle est magnifique et en rare on a on a une rare normale alors c'est mal à la place à la place alors c'est la qui faire c'est dark rye 77 sur 156 alors voilà bon bah voilà je me ça fait mentir sur des certaines ouvertures qui était pas terrible mais celle là elle est vraiment vraiment très belle donc c'est une super carte effectivement elle est différente des autres elle est incroyable cette carte waouh super super carte donc voilà bon ça fait un peu mentir je suis bien content d'avoir donc pu ouvrir celle là après comme je vous dis c'est pokéball c'est trois booster aléatoire de familles différentes vous savez pas forcément quelle famille c'est si vous collectionnez les cartes ça peut être un peu délicat puisque vous pouvez tomber sur des familles vous savez déjà les cartes donc je vous conseillerais pas forcément d'acheter la pokéball pour rend pour compléter votre collection ça serait plus une pokéball pour j'irai la beauté de la pokéball faire plaisir à quelqu'un c'est vrai que ça a un beau cadeau et ce qui est bon j'ai toujours le plaisir de voir des boosters et découvrir à l'intérieur peut y avoir des surprises donc là on va voir le booster soleil et l'une tonnerre perdue comme là avec cette petite carte d'un trail bien content de la voir qu'il juste le petit regret c'est le petit poc là en méfiez vous parce qu'effectivement les pokéball elles sont vendues comme ça donc effectivement il se trouve il ya des et des vendeurs qui les qui bas se lancer tout ça puis elles doivent tomber par terre et puis bah voilà il peut y avoir des pocs là il ya un léger poc dessus c'est quand même dommage je vais voir si je peux peut-être c'est la redresser en partant de là peut-être possible en chauffant je sais pas de c'est pas donc deuxième booster soleil lune tonnerre perdu est donc là je vais vous donner la carte code qui est ici voilà les amis c'est la carte du jcc online donc si certains veulent utiliser et on va ouvrir le deuxième booster allez c'est parti de cette pokéball avec l'immonde germignon miaousse d'alola tu t'as fait rond doudou cas d'oiseaux et là les peu commune macromnium simulables on arrive à la carte énergie et à la river le vénard c'est une commune rivers qui est la rare on a zarbi une rare classique bon il ya rien de rien de spécial dans ceux dans ce booster voilà il reste plus que ce dernier booster avouer ensuite je vous montre aussi la carte code online les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche parce qu'en fait la cloche ça vous permettra de recevoir une notification quand je sors une vidéo il ya des vidéos tous les jours qui sortent sur des produits divers sur des types sur des astuces et voilà donc j'essaie de deux de donner aussi pas mal de conseils au travers des vidéos ça peut aider à certains à se faire des idées sur acheter tel ou tel produit par exemple ça sera des cartes pokémon des cartes magiques ou d'autres cartes à jouer en fait allez donc vous ce dernier booster qui est soleil et lui donc la celle 12 et clip cosmique c'est le plus récent de cette édition là et la carte du jcc online hop c'est parti et puis maintenant on va découvrir les cartes ensemble à la première c'est une commune carmena donc il ya des communes en premier gruy qui cuit un an tout j'ai démarré onyx fellmer cela je l'ai eu souvent celle là ortide un peu commune là on attaque les peu communes fogler ce qu'elle proie commune et donc on a la carte énergie classique on arrive à la rivers allez la rivers la rivers la rivers les parties on a cosmog c'est une commune rivers super j'aime bien tous ces cartes violette elles sont vraiment très belles et donc on arrive à la dernière carte de cette pokéball je suis dure un peu le suspect et après je vous donnerai la carte online pour la troisième de la pokéball c'est parti ou un drac au feu gx drac au feu et roussi gx ouah super la numéro 22 de l'édition elle est incroyable cette carte au la 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 c'est une carte de fou à moi je la trouve magnifique avec des reflets magnifique alors voilà donc là j'ai été plutôt gâté on peut dire dans cette pokéball avec ce dark rail rivers qui vraiment je vais jamais une carte rivers comme ça et puis ce drac au feu et roussi le gx ça c'est une sacrée pokéball et la pokéball en plus donc c'est cool à les amis je vous donne le petit code le dernier code et voilà et puis les amis bah je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo